Tous les peuples n'ont pas le même rapport à la propriété. Pour certains, elles se pensent dans une relation d'harmonie entre l'homme et la nature. Pour d'autres, l'homme doit dominer le monde. La propriété est alors l'instrument de cette domination, de ce dominium. On trouve dans Genèse 1-28, donc premier livre de la Genèse, verset 28, cette phrase qui est attribuée à Dieu et qui dit au couple originel, Adam et Ève, « Croissez et multipliez-vous et dominez la terre ». C'est un thème classique dans toute la patristique et la réflexion théologique et juridique à l'époque moderne, en Occident, qui est ce « dominium terrae », cette domination de la terre qui est confiée par Dieu au couple originel, Adam et Ève, au verset 28 du chapitre 20 du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. On a aujourd'hui des gens qui accusent les traditions bibliques, alors pas seulement les chrétiens, puisque les héritiers de Genèse 1-28, c'est pas que les chrétiens, il y a aussi évidemment le monde juif d'un côté et le monde musulman de l'autre, donc les trois religions, disons, de tradition abrahamique, donc en fait de tradition biblique, qui sont accusées donc par un certain nombre de commentateurs aujourd'hui d'être responsables de la crise écologique parce que Dieu aurait confié à l'humanité, dans ces traditions religieuses-là, un pouvoir de propriété, de domination sur la terre, sur la création. Donc c'est le fameux dominium terre. Donc ce qui est derrière, c'est, ah mais vous les chrétiens, vous êtes, vous les traditions religieuses abrahamiques, vous êtes les inventeurs du souverain obzien, tout puissant, construit d'ailleurs lui-même sur la propriété privée, chez Thomas Hobbes, et puis de la propriété privée lochienne, c'est ça qui est derrière. Le procès qui est fait aux traditions religieuses abrahamiques, c'est celui-là. Alors quelqu'un qui fait ça, c'est Lynn White, dans les années 60, qui est le premier à remettre en avant ce verset 28 du chapitre 1 du livre de la Genèse, en disant, mais regardez, en fait, la source de tous nos problèmes, c'est la Bible. Il y a des bases dans la Bible, dans les écrits hébreux et chrétiens, pour définir la propriété comme un droit naturel. C'est une différence entre, d'un côté, nombre de juristes dans la tradition de la common law et du droit civil, et de l'autre, de philosophes comme Rousseau, Locke ou Hobbes. Ceux-ci pensaient en termes abstraits sur l'état de nature et s'interrogeaient sur ce que seraient les êtres humains dans une société sans état. Les juristes étaient plus concrets. Beaucoup avaient été influencés par la chrétienté. Jusqu'à il y a un siècle, la plupart étaient chrétiens, notamment dans la tradition de la common law, et depuis un peu plus longtemps, dans celle du code civil. Dans la common law, le dominion devient le concept central de la propriété, un droit de propriété ancré dans nos devoirs envers Dieu et envers les autres, pour bien ordonner le monde. C'est construit sur la responsabilité et les devoirs, pas sur une sorte de propriété individuelle, ni sur le concept abstrait de droit naturel. C'est ce qui nous vient des juristes. C'est le concept que nous obtenons des juristes. C'est ce qui nous vient des juristes. C'est ce qui nous vient des juristes.